salut les amis c'est ken de l'art et dans ce numéro 70 on monte les panneaux du corps on les assemble ça c'est cool ça allez on perd pas de temps on ouvre le paquet avec le deuxième panneau du corps donc ça va commencer à ressembler à quelque chose si c'est très bien on va les assembler alors déjà des petites pièces de déco qui vont sur le panneau et voici le panneau alors là justement c'est des petites pièces qui permettent de les assembler ensemble bon avant d'ouvrir tout ça on va quand même regarder ce qu'ils nous disent de faire parce que des fois on déballe on déballe et en fait on les utilise pas alors alors panneaux et éléments du corps donc ça apparemment c'est le derrière derrière 2 et 2 2 ah oui voilà ce panneau là c'est l'arrière j'aurais préféré l'avant mais bon c'est mieux que rien quand même donc on a des attaches de panneaux des vis plaques droits arrière alors montage des éléments arrière alors les trois éléments fournis se monte et se fixe avec des vis au panneau du corps au cours de cette séquence alors on prend le panneau arrière les deux éléments argentés donc là on peut ouvrir les deux éléments argentés mais en peinture enfin c'est du plastique argenté j'aurais cru que c'était de l'allume et non c'est du plastique et deux vis auto-outarraudeuse de 6 mm alors est-ce que je prends celles qui sont données avec ou je prends des vis que j'ai d'habitude bon il y en a là allez je vais prendre celle là parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il donne les vis qu'on doit utiliser sur ce numéro et moi vu que je prends des autres vis des fois c'est pas les mêmes je vais faire ça parce que là j'en vois il y a des vis de 6 mm donc je vais prendre celle-ci alors introduisez le pion à l'arrière dans l'orifice gauche du panneau donc le panneau dans ce sens alors on prend le BP02 c'est celui là ça se trouve il s'appelle ah non le BP03 donc le BP02 et il se fixe sur le côté gauche alors le petit piton dans le trou tac ah oui il faut l'insérer avant là non même pas alors on fait ça ah oui d'accord on appuie clac voilà et enfoncez le pour que la languette se verrouille à l'arrière donc vous le fixez à l'arrière avec une vis de 6 mm alors je vais pareil je vais pas viser trop fort mais étant donné que c'est du plastique j'ai pas envie que ça déforme le plastique comme ça a pu le faire au numéro précédent de toute façon ça on n'a pas besoin de bouger voilà je regarde si bien droit bon hop on fait pareil de l'autre côté donc ça va vite on met ça on appuie on retourne en vis ça c'est fait hop voilà pas trop donc ça c'est bon bon maintenant prenez le BP04 c'est une petite bande plastique voilà BP04 et deux autres vis de 6 mm on en a là tac aligner les deux ergots à l'arrière et panneau et hop on y est on le met donc là j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a un panneau qui ressort on vise dessus alors que ils auraient très bien pu le dessiner comme là quoi à quoi ça sert il n'y a même pas de trappe il n'y a rien voilà c'est comme ça c'est bizarre bon je sais pas si ça servira à quelque chose mais je pense pas bon ben on fixe ce panneau avec deux autres vis tac une deuxième voilà pas trop bon ben voilà on est content on a mis un panneau on va s'arrêter comme là ou là ou là ça aurait été pareil bon voilà le montage des éléments de cette séquence est terminé ici il manque quelque chose mais apparemment on le fera plus tard donc maintenant assemblage des panneaux arrière prenez les trois attaches fourni donc c'est des attaches noires voilà et emboîté une des attaches sur l'ergot supérieur de ce panneau en vous assurant que les flèches indiquées se font face ah mais voilà sur les panneaux là à l'arrière on voit qu'il y a des flèches et du coup pareil ici voilà on voit la petite flèche ici voilà donc on ne se trompe pas donc là on regarde c'est celui-là en haut apparemment la flèche avec la flèche alors fixé avec une vis toujours de 6000 mètres donc on en prend une hop hop alors c'est parti on vis ça tac montez les deux autres attaches en procédant comme pour les étapes 2 et 3 donc on fait pareil la flèche est là de ce sens là bon ça va c'est pas compliqué et c'est assez rapide à faire pour le moment tac et une troisième vis hop l'attache les flèches voilà alors donc ça c'est bon et du coup voilà prenez le panneau ce panneau est celui préparé à la séquence 68 alors le voici je vois il était sympa parce qu'il y avait déjà cette petite déco là alors que l'autre il n'y a pas bon c'est pas grave il faut reprendre aussi trois autres vis auto taraudeuse donc là j'en ai une donc il va falloir que je les prenne dans ma boîte du coup puis là ça se met ça s'emboîte comme ça assurez vous qu'il y a trois attaches en boîte dans les arbots ça c'est bon alors fixez l'attache supérieure d'abord alors on reprend la vis c'est assez délicat à manier parce que du coup tout se déboîte tant que c'est pas vissé je préfère prendre mon temps pour visser rien casser parce que on oblige un peu de force et pour visser mais du coup j'ai peur de casser quelque chose que c'est du plastique bon ben ça a l'air pas mal voilà bon ben là il y a un petit décalage mais je pense que ça va être réglé comme ça va être mis alors on a l'impression qu'il y a une différence de couleur je sais pas si vous voyez c'est pas si il est un peu plus jaune que celui-là alors je sais pas si vraiment il y a que moi qui a des différences de couleur mais je trouve que ça se voit un peu quand même bon je vais reprendre une autre vis de 6mm parce que je n'en ai plus on va rouler une on va rouler deux hop allez deuxième vis voilà et la dernière et après je pense que le numéro sera terminé j'envoie tout ça bien voilà comme ça allez mets toi dedans voilà hop bon ben ça voilà c'est fait donc c'est ça le petit décalage que je vous disais mais aussi si j'appuie voilà quand il va y avoir le je pense qu'il va y avoir quelque chose au dessus là qui va permettre de le maintenir et en bas c'est pareil il y a un petit décalage ici mais quand on le met bien voilà donc par contre il y a vraiment un décalage de hauteur ce panneau là est un peu plus petit que l'autre je ne sais pas que ça rend pas d'incidence et la phase d'assemblage achevée l'arrière du corps est maintenant terminée l'assemblage de l'arrière parce qu'il manque des petits éléments bon ben on commence à voir à peu près la hauteur du R2 là hop donc il y en a la tête qui se fait comme ça tac bon ben ça commence à faire une belle bête là bon ben c'est pas mal ça donc c'est quand même mieux que de que de faire de construire l'armature comme on a pu faire le numéro précédent ça c'était pas super excitant comme truc là au moins c'est du concret on voit on voit le R2 qui se monte bon ben ça y est c'est fini pour le R2 un numéro intéressant suivi d'un numéro moins intéressant parce que là on continue l'assemblage de la structure du corps donc là on a pas mal de pièces en métal c'est pas si on voit mais bon ouais voilà on voit bien là voilà c'est voilà ça va faire ça ouais bon je crois mais bon et ben c'est tout pour cette semaine donc passez une bonne semaine bonne rentrée à tous et on se retrouve lundi prochain si tout va bien sinon c'est le mardi ça peut arriver bon ben allez bye les amis rendez-vous au prochain épisode merci 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 merci